Bonjour à tous, c'est Ramus. Aujourd'hui, vidéo pour parler d'un incident qui s'est produit et qui est scandaleux. Et je vais vous demander quelques petits instants de votre vie pour écouter un enregistrement et justement pour que justice soit faite parce que là c'est scandaleux. Une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Naomi, jeune maman, a appelé les secours parce qu'elle sentait qu'elle se sentait mal, qu'elle avait mal au niveau du cœur, au niveau du ventre, etc. Et elle sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et donc, elle était en train de faire un arrêt cardiaque. Elle a tout simplement appelé les secours et les secours ont eu un comportement inacceptable et se sont carrément foutus de sa gueule, se sont énervés sur elle et l'ont laissé à l'abandon. Et c'est en grande partie ce qui a causé le décès de cette dame, de cette jeune fille. On ne souhaite pas mettre en cause les services de secours, etc. qui pour la quasi-totalité font un travail remarquable et honorable et qu'on aime du plus profond de notre cœur. Mais là, il faut que justice soit faite parce que c'est une faute professionnelle de la part de ces deux dames. Et c'est extrêmement grave qu'elle n'ait pas été secourue au bon moment et c'est très grave. Donc, je vous laisse écouter et regardez comme elle ricane et comme elle se fout de la gueule d'une personne au bout du fil qui est en train de faire un arrêt cardiaque. Mais c'est scandaleux. C'est une jeune maman. Elle a une petite fille. Comment est-ce qu'on va expliquer à cette petite fille que sa mère est décédée parce que deux pauvres idiotes au téléphone se sont foutues de sa gueule ? Écoutez bien. Je vous laisse écouter et... T'as été voir un médecin ? Moi ? Oui. Non. Je te serai. Dis-moi, donne-moi le numéro au téléphone. Allo ? Mais enfin, non mais la dame que j'ai au bout du fil, c'est ce qu'il faut lui conseiller de faire en plus. C'est vrai ? Ouais, elle a appelé la police, alors... Bon, là, c'est vrai, mais c'est pas ça apparemment. Elle a ta fièvre. Écoutez bien. C'est certain. Comme tout le monde. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est certain. Comme tout le monde. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est certain. Comme tout le monde. C'est sûr qu'elle va mourir un jour comme tout le monde. Je te la passe. Oui. Oui, allo ? Allo ? Oh, aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, si je vous me dites pas ce qu'il se passe, je raccroche, hein ? Madame, j'ai très malheur. Oui, bah vous appelez un médecin, hein ? D'accord. Voilà, vous appelez ce médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les portiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. D'accord. Donc, vous avez entendu ? Vous allez mourir certainement comme tout le monde. Elle est morte quelques heures plus tard. Comment est-ce qu'on va expliquer à sa petite fille qu'une personne qui est sur le central téléphonique, même si elle se fait embêter tous les jours par des personnes qui n'ont rien, mais qui, au téléphone, à une personne qui est en train de faire un arrêt cardiaque, lui dit, vous allez certainement mourir comme tout le monde. Mais vous vous rendez compte ? Elle est morte quelques heures plus tard. Elle est morte quelques heures plus tard après cet appel. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité du geste qu'elle vient de commettre, cette dame ? C'est ignoble. Et c'est une faute professionnelle. Elle a laissé mourir quelqu'un au téléphone. Les dernières forces qu'elle avait, elle a appelé le serveur du SAMU, et ils se sont foutus de sa gueule. Et elle est décédée. Elle a laissé un petit enfant, un bébé, qui ne va jamais connaître sa maman. Mais c'est ignoble. Donc ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo pour que Naomi, eh bien, il y ait justice pour Naomi. Pour que ces personnes, au bout du fil, soient condamnées, perdent leur emploi. Parce qu'il y a des millions de personnes en France qui sont au chômage, qui recherchent un emploi, et qui sont mille fois plus cohérentes que ça. Qui font leur travail correctement. Mais vous vous rendez compte ? Demain, il vous arrive quelque chose comme ça ? Vous, votre père, votre mère, votre enfant, un arrêt cardiaque, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Vous appelez, on se fout de votre gueule. Ah, écoutez, vous allez mourir un jour. Écoutez, si vous ne me dites pas ce que vous avez, si vous ne trouvez pas la force, alors qu'elle est en train de faire un arrêt cardiaque. Eh bien, je raccroche. Mais c'est monstrueux ! Mais c'est inadmissible ! Mais où va le monde ? Mais vous allez où, là ? Vous laissez mourir quelqu'un au téléphone ? Elle est morte quelques heures plus tard. Et aujourd'hui, la famille demande justice, demande à savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé leur enfant, leur soeur, leur nièce, leur cousine mourir comme ça. C'est inadmissible ! Ils se foutent de leur gueule. Ouais, ça va, toi ? Et il y a quelqu'un au bout du fil qui est en train de faire un arrêt cardiaque. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, pour cet enfant, pour que justice soit faite, pour qu'elle ne soit pas morte pour rien, et pour que ça n'arrive plus jamais. Partagez cette vidéo. Identifiez les personnes, votre famille, mais parlez-en autour de vous. Elle ne peut pas mourir pour rien à cause de deux idiotes qui n'ont pas fait leur travail correctement. Elle est morte parce qu'ils n'ont pas voulu appeler les secours. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Justice pour Naomi, qu'elle repose en paix, que son petit bout de chou puisse un jour pardonner à ces deux personnes, même si moi, personnellement, je ne pourrais jamais pardonner si c'était mon cas. Voilà. Je suis désolé, mais ça, c'est inadmissible. Vous entendez, mais c'est... Vous appelez SOS Médecin, c'est 03-48-3x75. Vous appelez SOS Médecin, c'est 03-08. Mais elle ne peut pas. Elle est en train de faire une crise cardiaque. Mais tu es siphonné du bocal ou quoi ? Non, ce n'est pas possible. Non, mais le monde part en couille. Je suis désolé. Prenez trois secondes pour partager, faire en sorte qu'il y ait une justice pour Naomi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et moi, je pense à son petit bout de chou et je me dis, mais putain, mais comment est-ce que tu vas lui expliquer que maman, elle faisait une crise cardiaque, elle a appelé les secours et ils sont foutus de sa gueule. Mais tu vas aimer la vie. Voilà tout. Naomi, si tu nous entends de là-haut, repose en paix. On t'aime fort et vraiment, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Partagez un maximum cette vidéo de partout. Et prenez trois secondes pour cliquer sur partager. C'est gratuit, mais ça peut faire changer les choses. Et avancer les choses pour cette famille qui est en deuil. Mais c'est un deuil, ça me dégoûte. Je suis désolé, ça me dégoûte. On ne veut pas blâmer les services. Il y en a beaucoup qui font bien leur travail. Mais là, je suis désolé, les deux personnes là doivent céder leur place à des personnes compétentes. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vivre, mais qu'ensemble on va plus loin. Je suis très ému, je suis désolé. Voilà. Merci à tous et partagez un maximum cette vidéo. A très très vite dans un mouvement qui sera la paix et en espérant que justice soit faite pour Naomi. Je vous remercie. Merci à tous,